La fille d'un criminel colombien assiste très jeune à l'assassinat de sa famille. Traumatisée, mais également déterminée, elle décide de consacrer sa vie à s'entraîner pour retrouver et tuer la personne responsable de ce crime odieux. Luc Besson, qu'on l'aime ou pas, il y a quand même beaucoup fait pour le cinéma de genre français. Malgré leur faiblesse aujourd'hui évidente, je continue à beaucoup apprécier des oeuvres comme Léon ou Le cinquième élément. Luc Besson est aussi un producteur de moins grande envergure qui fournit des scénarios à quelques techniciens doués qui se contentent d'enchaîner des séries B sans âme qui ressassent toujours les mêmes idées. Après environ 15 ans de films du genre, disons que Colombiana apparaît comme un film qui a beaucoup, beaucoup de retard. C'est pas un film pourri. Besson a toujours reconnu des bons techniciens et Olivier Mégaton fait partie de ceux-là, même si jusqu'à présent il a toujours pas réussi à réaliser un film d'action réellement enlevant pour moi. C'est ça le problème bien souvent chez les productions Besson qui sont tellement surscénarisées, surchargées de conflits émotionnels déjà vus mille fois et trop occupés à analyser la psychologie pourtant primaire de ces personnages, ils finissent par ne plus d'ici la moindre goutte d'adrénaline. Et là, le bas blesse vraiment. Parce qu'on va pas voir un film d'action pour pleurer sur le sort d'une pauvre orpheline ou pour comprendre les rouages émotionnels derrière la vengeance. On va voir Colombiana en premier lieu pour voir une jolie demoiselle envoyer des méchants en enfer de toutes les façons possibles. Ce qui consiste dans le produit final à environ 5 ou 10% du métrage et donc on s'ennuie ferme malgré toutes les belles images et la réalisation solide de Mégaton. Autre petit problème fondamental, Zoé Seldana a beau être svelte, athlétique et très agréable à l'oeil, elle lui manque beaucoup en termes de charisme pour qu'on ait envie de croire en elle dans le cadre d'un film d'action mettant en vedette un personnage plus grand que nature. Elle livre une performance que j'ai trouvé très valable dans les limites de ce que son personnage pouvait faire, mais c'était peut-être aussi dans le contexte d'un casting composé entièrement d'acteurs qui surjouent comme des cinglés ou qui campent des personnages de dessin animé. Alors si le film passe la majeure partie du temps, attendez de nous faire croire au traumatisme de cette jeune fille et de nous la vendre comme un personnage réaliste et tridimensionnel. On en oublie complètement les seconds rôles qui confinent souvent à l'absurde, avec quelquefois des personnages qui n'apparaissent que le temps d'une seule scène afin de faire avancer l'histoire de façon un peu trop facile. On sent le scénariste Luc Besson, qui a travaillé cette fois-ci au scénario avec son partenaire de longue date, Robert Markhamen, comme assez peu motivé. En fait, tous les éléments du scénario se retrouvent déjà dans ses films précédents, comme la petite fille qui voit sa famille assassinée et décide de devenir tueuse également, la prépondérance du parkour, les policiers incapables et incompétents, ou l'héroïne tour à tour forte et vulnérable, psychologiquement tourmentée, sortie droit de Nikita. Il n'y a strictement rien de nouveau à trouver ici, ce qui n'est pas en soi un crime si on oublie le fait que Colombiana a été conçue environ 15 ou 20 ans trop tard. Les amateurs peu exigeants en auront-ils pour leur argent tout de même? Là encore, je ne suis pas certain. La quantité d'action est conservée au minimum, même s'il faut admettre qu'il y a un certain effort déployé ici afin d'intégrer l'action à l'histoire de façon cohérente. C'est une recette habituellement gagnante et lorsque c'est réussi, ça permet de donner l'impression que le film n'est qu'une seule grande scène d'action. On pense par exemple au troisième opus de la trilogie de Jason Bourne. Mais le rythme est tellement inégal dans Colombiana qu'on se met plutôt à regarder notre montre en espérant que quelque chose de surprenant n'importe quoi arrive. Lorsque le générique déboule, on se rend plutôt compte qu'on a attendu pour rien. Colombiana est une oeuvre très faible et dénuit de toute saveur, livrée dans un emballage à Treya. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique, avec piste audio en anglais et en français 5.1, ainsi qu'une piste explicative audio en 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le film, on vous offre sur ce DVD un making-of d'environ 25 minutes qui est constitué d'une série d'entrevues. Le second et dernier bonus du disque, Catalayas Journey, se penche un peu plus sur le personnage principal. Il y a également d'autres bonus, mais ils sont exclusifs à l'édition Blu-ray. Colombiana fait partie de ces innombrables films d'action sans intérêt qui pullulent dans les clubs vidéo et qui terminent généralement leur vie dans des ventes de garage. C'est un film scénarisé sur le pilote automatique, interprété par des acteurs qui ne se lèrent pas d'illusions sur la qualité de ce truc. Le pauvre Olivier Mégaton a beau donner tout ce qu'il a pour offert une belle et énergique mise en scène qui exploite au maximum le moindre dollar de son budget, le résultat reste un film ennuyant et prévisible. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.